Alors Levantine est votre premier recueil de poésie publiée, mais pas une première poésie écrite ? Non. Il y en a eu d'autres, mais Levantine est effectivement le recueil abouti, où il y a une écriture qui raconte une histoire, une manière de poésie romanesque, quelque part, où on raconte la vie d'un homme, un soldat, qui séjourne pendant quelques mois au sud de Liban et qui ressent un certain nombre d'émotions en fonction de la géographie, de la gentillesse et l'hospitalité des Libanais, en toute confession, et qui en est touché. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille de son retour, où il est impatient de rentrer chez lui et de retrouver son logis, sa terre natale. Pour vous, précisément, qui mettez les mots au centre de votre processus d'écriture, que signifie le terme Levantine ? Levantine, en fait, c'était un écho à Sonatine, un film de Kitano, un film japonais, et ça n'a rien à voir, si ce n'est peut-être la forme de l'écriture, à la manière du katana. Voilà. Mais sinon, évidemment, Levantine, c'est le nom des femmes qui habitent au Levant. Les femmes ont leur place dans Levantine. C'est tout ça. Mais les hommes ont la première place, et peut-être malheureusement, compte tenu des circonstances historiques. Le Levant, le Levant, c'est quoi ? Donc, cet Orient que vous avez découvert grâce à ce voyage, et que vous avez essayé d'exprimer dans la poésie, qu'est-ce que c'est, cet univers de Lorient, du Levant, du Proche-Orient ? Alors, je dirais que ce sont plusieurs choses. Avant tout, c'est une perspective historique. Le Levant, c'est la Grande Syrie, donc la Syrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui englobait avant 1920 et quelques le Liban que l'on connaît aujourd'hui. C'est l'histoire de France, l'histoire militaire de France, avec son rôle, avec le rôle que la France a joué dans ses contrées, avant le protectorat et après. C'est l'indépendance du Liban, construite avec la France. Et c'est aussi des conflits qui se sont succédés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. des communautés qui ont désappris à vivre ensemble, et puis des meurtrissures qui restent aujourd'hui, des échancrures dans la terre, comme je l'écris, des lignes de partage, de séparation, une discontinuité qui n'a de cesse de s'amplifier, en fait. Votre disco est extrêmement en rupture. Vous faites des associations de mots, de sonorités, de métaphores, de manière extrêmement brève et discontinue. Cette manière d'écrire, elle reflète une tension ? Alors une tension, je ne sais pas, mais certainement, c'est surtout cette volonté d'écrire les choses telles qu'elles sont, et non pas les diluer dans une phrase longue et à la fin de laquelle on ne se souviendrait plus de l'idée première. Donc une phrase courte, que le lecteur peut continuer, en fait, que le lecteur peut imaginer, une sorte de, vous savez, ces albums que les enfants peuvent colorer. Voilà, ça serait un peu cela. Et une très jolie préface écrite par quelqu'un d'important, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré cette personne qui écrit aussi savamment sur le livre ? Eh bien, effectivement, c'est tout à fait magnifique cette préface que Salas Tétier m'a offerte. J'avais lu une partie de son œuvre. Je l'ai rencontré à Strasbourg lors d'un séminaire sur la poésie, les poètes et la guerre. C'est tout à fait amusant. Il a un parcours d'ambassadeur, de poète. Bien modestement, j'ai un parcours d'ambassadeur de mon pays, mais les armes à la main et un peu de poète. J'ai cette prétention. Et à la lecture de ces textes, Salas Tétier a bien voulu rédiger cette préface. C'est lui qui vous l'a proposé. Voilà. Donc une préface assez longue et il me fait ce bonheur de finir sur Alfred de Vigny, qui était aussi militaire et poète. Et il est aussi très joliment illustré, cet ouvrage. Oui, donc c'est une artiste à qui on a extrait un détail de sa toile, qui peint magnifiquement, qui a également fait les illustrations du recueil. Donc j'invite tout un chacun à venir voir à la galerie Très Artistes 19 rue Pascal, à Paris, assez rapidement. Et donc, en fait, c'est mon épouse. Donc il y a une parfaite communauté de pensée entre l'image et le texte et dans la vie. Une symbiose. Une symbiose. Moi je vous remercie. Merci beaucoup.